Maintenant, nous allons passer à une deuxième courbe où l'on va voir l'effet et où l'on peut déterminer le KD. On l'a déterminé, donc la concentration RL, ou bien l'effet, qui est égal à Bmax, donc effet maximal, fois F, donc le médicament, la concentration en médicaments libres, sur KD, la concentration de dissociation, plus F, la concentration en médicaments. Donc là, on a juste remplacé RT par Bmax, et on a remplacé, bon là c'est R total, c'est l'effet total, fois F sur KD plus F. Donc là, nous avons une courbe, une courbe sigmoïde, qui était la concentration, ou bien l'effet, en fonction de la concentration, ou bien la concentration, en log de la concentration, il faut faire attention. Log de concentration. Donc là, il faut faire attention. Maintenant, si vous avez une autre courbe, oui, on vous donne, non pas log de la concentration, mais concentration directement, la concentration en médicaments, ou bien la concentration en dose, donc là vous avez votre dose, et vous avez votre effet. Vous allez obtenir la courbe. Donc là, je vous dis que sur le même récepteur, on a essayé plusieurs médicaments pour obtenir le plus favorable. voici une cour qui détermine la progression ou bien les relations entre l'effet du médicament et la concentration en et sa concentration là vous avez l'effet les faibles pourcentages et vous avez la concentration donc là par exemple à tout comme ces médicaments 1 et puis à ces médicaments 2 et puis à ces médicaments 3 donc à ces médicaments 3 à la fin bien sûr rien à la valeur 100% qu'est ce que vous allez déduire tout d'abord tu fous les paramètres vous remarquez que c'est une concentration ici le médicament ou bien ça la dose et non pas la dose et vous pouvez faire une chose ici c'est 100% vous allez prendre 50% 50% et l'extrapoler sur l'axe des abscisses pour obtenir un cadet votre constante donc ici vous allez extrapoler vous allez avoir 1 puis un cadet 2 puis un cadet 3 donc là vous avez cadet donc cadet ici c'est la concentration pour laquelle les faits atteint en administrant un médicament et la moitié est égale à 50% donc là qu'est ce que vous allez avoir par exemple un cadet 2 en a cadet 10 en a cadet 20 ou je m'en t'ha qui cadet zed cadet zed ça veut dire qu'est l'affinité tant qu'a cadet 20 ou je m'en t'ha tout simplement que votre médicament à l'ihoa en noir là le récepteur d'il na à plus d'affinités il est que le médicament b que le médicament c'est à dire Lorsque comme lequel vous allez choisir, vous allez dire que je vais choisir le médicament A. Pourquoi? Parce qu'à une dose plus réduite, je peux avoir un effet pharmacologique. Et donc là, bien sûr, on choisit une dose clé là et le même effet parce qu'on doit diminuer ou bien prévenir, éviter la toxicité. Ok? C'est ça le but ici. Donc là, si on vous donne cette courbe là et cette courbe là, faites attention. Hedi, c'est une sigmoïde, c'est log dose. Hedi, elle vous informe sur la concentration qui va vous permettre d'avoir une dose seuil, c'est-à-dire le début de l'observation de l'effet et la dose maximale, c'est-à-dire l'effet max. Et bien sûr, vous allez avoir un intervalle où vous aurez une capacité de toxicité. Il y a, elle est située entre dose max et donc l'asymptote. Maintenant, nous allons, ici c'est apprendre bien sûr, ça c'est apprendre. C'est la même, il n'y a pas qu'on a changé, on a changé les paramètres. Donc l'effet c'est B, l'effet maximal c'est B max. F c'est la concentration en médicaments. KD c'est la concentration de dissociation médicaments et récepteurs. Ici, vous avez une autre droite, donc c'est la représentation de Scratchar. Elle est très importante, elle a de la représentation. Elle va permettre de nous informer sur plusieurs paramètres. Le premier, c'est B max sur KD. Votre, bien sûr, votre, comment dire, votre droite, elle est hapta, donc elle est négative. C'est pour ça que la ponte d'Yelha, elle est égale à moins 1 sur KD. Et vous avez ici, bien sûr, votre, on va dire, votre effet. Vous avez l'effet en fonction de B sur F. C'est-à-dire l'effet sur la concentration en ligands. Je vais vous donner un effet. BF sur l'axe des Y et B sur l'axe des abscisses. Cette valeur, c'est B max. Ici, c'est B max. Ici, la pente, moins 1 sur KD. Donc, on a dit, la tangente, c'est moins 1 sur KD. Et ici, c'est B max sur KD. Donc ici, une simple question qu'on peut vous donner, c'est... Qu'est-ce que vous allez écrire? Donc, qui m'a dit non? Ici, vous avez B, les roues à X. Ici, vous avez B sur F. Et vous avez votre droite avec... Ça, c'est B max. On a dit, c'est B max sur KD. Normalement, attendez. Oui, c'est B max sur KD. B max sur KD. Donc, on a vu que je vais vous donner un peu de moitié là. Sur KD. Et là, vous avez la tangente. Et là, c'est B max sur KD, c'est B max sur KD, c'est B max sur KD. On a dit, c'est B max sur KD. Et vous allez faire ça. On a dit, c'est B max sur KD. Donc, ici, par exemple, 1. Et ici, c'est B max sur KD. Donc, ici, c'est B max sur KD. Vous allez obtenir ça. C'est B max sur KD. Vous allez obtenir ça. Donc, le moukable, c'est B max sur 1. C'est-à-dire, alpha est égal à 1. Donc, là, où est-à-dire, c'est B, F, qui est Y, B sur F. Bon, on a zéro à AX plus B, qui est égal à combien ? X, comme c'est combien ? C'est B. Mais, ça, ici, bon, on a zéro à AX. X, là, on a zéro à AX. Comment dire ? Comment dire ? Comment la peine ? C'est-à-dire ? Offre une droite. J'ai totalement oublié. L'essentiel, là, elle dépend de cette valeur-là. D'accord ? Plutôt, elle dépend de la pente. Donc, elle dépend de la pente, ici. Donc, la zéro à AX. A, c'est quoi ? AX, c'est votre pente. Donc, la zéro, c'est votre pente. C'est moins 1 sur KD. Une tournelle X, vous savez, c'est quoi ? X, c'est B. Donc, vous avez ici, en d'autres termes, tout simplement, BF, qui est égal à combien ? Que nous avons fait X ? On n'a dit que c'est moins B, plutôt moins B sur, ou bien, moins X sur KD. X ta'na, c'est le B. Voilà. Et ce qu'on a dit ? On a dit cette valeur. C'est BM sur KD. Bmax sur KD. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. vous allez essayer de la simplifier tout simplement donc vous vous écrivez vous vous essayez de dessiner votre droite comme un tableau bien sûr et j'ai besoin de la b max la valeur est la b max donc c'est la valeur donc là vous allez obtenir la valeur dira b max sur kd est égale à b max sur plutôt la valeur voilà c'est la valeur tu dois donner b max maintenant et traf jolakade ou bien tu peux donner cadet ou dans com vous pouvez faire moins sur k des traches bonnet la tangente lui alpha ou Vous trouvez de l'écran sur KD. Donc, il est égal à quoi ? Il est égal à Alpha. C'est ça. L'essentiel ici, vous pouvez de plusieurs manières vous écrivez de l'écran sur Bmax ou KD. Au cas où vous êtes en courbe, vous écrivez qu'il y a un mot à la dial-com et vous devez vous écrivez de l'écran sur KD. Vous devez vous écrivez de l'écran sur KD. Il y a 6. Vous direz 6 égale à BM sur KD. Vous trouvez d'une valeur. Vous trouvez d'une valeur ici pour qu'on puisse obtenir KD d'une autre manière. Voilà. Donc, vous allez ici, vous pouvez d'une valeur KD. Bmax sur KD est égal à 6. KD est égal à Alpha. Et puis, bien sûr, KD est tout le temps positif parce que vous allez obtenir une valeur négative. Donc, voilà. J'espère qu'ici c'est clair. J'espère qu'ici. mais je suis chouquiné. je vais vous abonner à vos comés. Je vous abonner à vosages.